Voilà, donc l'exercice dit la chose suivante. Donc une entreprise fabrique des boîtes en carton, soit X la variable aléatoire qui prend pour valeur. La hauteur d'une boîte de carton, on a admis que X suit une loi normale de moyenne M égale à 80 cm et des cartes-type sigma égale à 5 cm. Calculez la probabilité qu'une boîte choisie au hasard dans la population ait une hauteur inférieure à 90. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une indication? Le point de départ. Donc les données... Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons X. X suit une loi normale de moyenne 80 et des cartes-type 5. Donc la question 1, calculez la probabilité qu'X, c'est-à-dire la hauteur qui est X, sera inférieure à 90. On a dit, lorsque nous avons une variable qui suit une loi normale quelconque, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas utiliser une loi normale quelconque parce que sa fonction de répartition est très difficile à calculer en utilisant la densité qui contient exponentiellement X au carré. Donc c'est difficile de calculer la fonction, donc on utilise la loi centrée réduite et pour la loi centrée réduite, on peut lire les valeurs de la probabilité ou bien des fonctions de répartition. Dans la table, on fait une transformation Z qui est égale à X moins la moyenne sur des cartes-type. Donc ça, c'est une loi, la loi, c'est une variable qui suit la loi normale, sont très réduites. C'est bien? Vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Bien, donc la probabilité QX sur 80, je vais la transformer en apparaître le Z que je veux utiliser. Retrancher la moyenne et diviser par l'écart-type. Les deux, donc je mets X moins 80, il est égal à A, il est inférieur comme ici, donc. Donc, je n'ai rien fait dans l'inégalité, seulement. Je divise par la même valeur. Donc, la probabilité que Z, c'est ce que j'ai défini ici. inférieure, ici, 10 sur 5, ça me donne 2. Ici, donc, c'est la fonction de répartition de la loi normale, sont très réduites en 1. C'est ça, sa définition. La définition de la loi normale, comme nous avons vu dans le cours, c'est tout simplement phi de X, phi de T, il est égal à la probabilité de X inférieure ou égale à T. Ou bien, c'est pas grave si vous n'avez pas ici ou égal, parce que dans le cas des variables continues, la probabilité de X égale à 80, il est égale à 0. Toujours, seulement inférieure ou égale ou inférieure, strictement. c'est la même chose lorsqu'on est dans des variables continues. Donc, si on va lire cette valeur-là dans la table. Donc, si vous avez vu la table de la loi normale, vous allez lire dans la première... vous allez dans la première colonne, vous allez chercher deux. Je vais apparaître là. Vous avez la loi normale, etc. dans le cours que j'ai partagé dans le site, là-bas. Donc, vous pouvez ouvrir vous-même votre fichier. Et bon, je vais aller directement vers la loi normale et je partage. Voilà, il est là. Donc, je partage avec vous pour lire la valeur de phi de 2. Donc, si vous avez bien sûr les difficultés dans la lecture de la loi. Voilà, voilà donc la loi normale. J'ai dit, pour lire la probabilité d'une valeur quelconque. Bien, la valeur de la... Premier chiffre après la virgule. Et ici, c'est-à-dire avant la virgule et après la virgule, un chiffre. Et puis, le deuxième chiffre ici. Et l'intersection vous donne la valeur de phi de 2 de cette quantité-là. Donc, si vous voulez 2, phi de 2. Donc, ça veut dire après la virgule, il n'y a que 0. Donc, je vais lire 0. Et donc, phi de 2, il est égal à combien ? Il est égal à 0,9772. C'est clair ? Est-ce que vous voyez cette fleur ? Est-ce que c'est simple pour tout le monde ? Monsieur ? Oui. On ne va pas voir le tableau. Vous n'arrivez pas à voir le tableau ? Les autres, vous voyez le tableau ? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Donc, ici, de voir votre connexion. Donc, regardez, je vous donne une autre question dans la table. Si je veux, par exemple, phi de 1. La fonction de répartition au point coste égal. Phi de 1. Si vous voulez, phi de 124, phi de 124, 0,6172. 0,6172. 0,7172. 0,7172. 0,9099. Donc, regardez, c'est clair, vous avez décalé un peu, 0,8920, c'est pas celle-là, c'est 1, et là, 0,04, si vous faites la somme, vous allez trouver 1,24, et l'intersection, ça vous donne 0,8925, et ainsi de suite, donc ça, c'est déjà fait, vous avez une vidéo dans la chaîne pour voir si c'est une deuxième fois, donc j'ai dit, je reviens sur le tableau, donc j'ai dit, ceci, il est égal à 0,9772, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Donc, l'essentiel ici, une fois que vous avez une loi normale, s'il n'est pas son trait réduite, il faut passer par cette étape-là, toujours, toujours, il faut la rendre son trait réduite, son trait réduite, c'est-à-dire de moyenne 0 et d'écart type 1, donc pour la rendre, il suffit de retrancher la moyenne et diviser par l'écart type, donc n'importe quelle probabilité, je peux poser la question, probabilité de x supérieure à quelque chose, inférieure à quelque chose, compris entre deux valeurs, x compris entre a et b, par exemple, si j'ai, par exemple, dans la question p de x, par exemple, compris entre 80 et, par exemple, 70, c'est clair, donc je mets tout simplement la même chose, donc je vais apparaître mon z, donc c'est la probabilité de cette valeur-là, moins la moyenne sur 5, inférieure égal à x, moins 80 sur 5, inférieure égal à 90, moins 80 sur 5, et ceci, il est égal à probabilité de, ici donc, moins 2, inférieure égal à z, inférieure égal à 2, et ceci, par définition, nous avons des phi de y, entre b, il est toujours égal à phi de 2, moins phi de 2, moins 2, x entre a et b, il est égal à phi de b, moins phi de a, et ceci, si vous voulez, il est égal à phi de 2, moins, pour enlever ce moins-là, donc je mets un moins, c'est-à-dire un plus phi de 2, et donc ceci, il me donne 2. Phi de 2, moins 1, et je peux remplacer phi de 2, que j'ai déjà mis ici, et je mets 2, fois 0,9, 7, 7, 2, moins, voilà, il est égal à quelque chose. Est-ce que vous avez des questions ici? Donc cette question-là, elle n'est pas là, c'est seulement, j'ai fait l'autre cas, ici, donc inférieure, vous pouvez faire par la même façon supérieure, mais bien sûr supérieure, une fois que vous arrivez ici, vous ne pouvez pas remplacer par la fonction de répartition directe, il faut faire un moins, pour inverser, il faut avoir x inférieur à quelque chose, pour passer à la fonction de répartition, comme ici, normalement, c'est phi de 2, de z inférieur égal à 2, moins phi de z inférieur à moins 2, et ça, ce qui nous donne phi de 2, moins phi de 2, moins phi de 2, moins 2. Si bien, je passe, quelle est la probabilité qu'une boîte de carton ait une taille comprise entre, d'accord, donc j'ai cette question-là ici, déterminé 1, donc c'est pas la peine de faire cette question-là, j'ai déjà fait une question à peu près la même, donc j'ai ici compris entre k et k, c'est-à-dire à la place de 60, vous mettez, à la place de 70, vous mettez 60, et à la place de 90, vous mettez 75, et ça va, vous faites la même chose, ici, donc c'est la même chose. Déterminer le réel A tel que la probabilité que x soit inférieure à A ait une valeur de 0,5. Donc ici, on a donné la valeur de la fonction, mais on cherche T, autrement dit, donc ça, c'est, si vous voulez, c'est la première question. Donc ça, c'est pour l'exercice de, bien sûr. Donc pour la deuxième question, la troisième question, disons, donc je la mets de ce côté-là, donc nous avons déterminé A tel que la probabilité que x sera inférieure à A est égale à 0,67. Donc ceci, je vais suivre les mêmes techniques, c'est-à-dire je vais toujours apparaître la fonction de répartition d'une loi normale centrale réduite, donc je vais toujours retrancher la moyenne et diviser par l'écart type, donc je mets directement les valeurs, puisque c'est pas la peine de... Et je mets ici 5 inférieure ou égale à A moins 80 sur 5. Ceci, il est égal à 0,67. Ceci, qui veut dire la probabilité de z inférieure à A moins 80 sur 5, il est égal à 0,67. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça, c'est la fonction de répartition d'une valeur sur 5 et égal à 0,67. Maintenant, je connais la valeur qui se trouve au milieu, donc je vais chercher la valeur qui existe qui est au milieu de la table, donc 0,67. Donc je vais partager avec vous la table. Donc vous avez la table ici, donc vous allez chercher la valeur 7 et l'aile. Donc 7 valeurs. Vous voyez la valeur ? Donc on cherche le résultat, c'est-à-dire 0,60. Donc cette valeur-là, c'est tout simplement phi de 0, combien ? Cette valeur-là, c'est très bien. C'est phi de 44. Donc je vais mettre 0,44 égal à la valeur que vous avez dans la fonction. Donc je vais revenir sur mon tableau. Donc ceci, d'après la table, bien sûr, d'après la table, donc je vais mettre un peu comme ça, d'après la table, donc j'aurai A moins 80 sur 5 il est égale à 0,44. Et donc ceci me permet de calculer A à coste égale. Donc il est égal tout simplement à 80 plus 5 qui multiplie 0,44. Et ceci, si vous voulez, il est égal à combien ? C'est qu'un affilique calcul. Qu'est-ce que tu veux faire ? 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 Voilà. Donc ça, c'est la valeur de A telle que la valeur de x est inférieure à cette valeur-là est égale à 0,70. Ça, d'une part, c'est pour manipuler un peu la loi normale. Donc nous avons trois questions. La première question, la probabilité de x est inférieure à une valeur la deuxième, la probabilité de x est inférieure à une valeur et la troisième question, la probabilité de x est inférieure en deux valeurs. Donc toujours, si la loi n'est pas encore centrée réduite, il faut toujours la rendre comme une loi centrée réduite. C'est-à-dire, vous transformez le x que vous avez en une variable z en retranchant la moyenne et en divisant par les quartiers pour trouver une variable qui suit la loi normale. Et puis dans chaque opération, vous essayez d'apparaître ce z là, c'est-à-dire toujours pour x, vous allez le trancher la main et vous divisez par les quartiers pour que vous travaillez par z et non pas par x. Donc c'est ce que nous avons fait dans les trois questions. Seulement, parfois, on donne la valeur de, c'est-à-dire de x et on calcule la probabilité et parfois on donne la probabilité et on calcule la valeur de x. Bien, l'intervalle de x. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, une banque constate que les chèques sont présents impôts des chèques émis par les clients, c'est-à-dire 1% des chèques sans provision. Autrement dit, parmi 100 chèques présentés devant la banque, il y a un qui est chèque sans provision d'une moyenne. Deuxièmement, pour un joueur donné, donc un joueur donné, 100 clients ont émis chacun un chèque. Donc, 100 clients qui ont émis le chèque. Soit x, la règle aléatoire associée au nombre des chèques sans provision lors du sujet. C'est-à-dire parmi ces clients-là, x, une variable qui prend les valeurs le nombre des chèques sans provision. On suppose que les clients émettent leurs chèques indépendamment les unes des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre les clients. Chacun a son propre chèque indépendamment de l'autre. Juste pour dire que les variables sont indépendantes. Donc, quelle est la loi de probabilité du x qui justifie votre réponse ? C'est quoi la loi du x ? Donc, je vais répondre de ce côté-là. Donc, exercice autrement dit, lorsqu'on parle de la loi, on va voir d'abord comment on construit ce x-là. Donc, x, comment il est ? si le nombre, donc c'est la variable aléatoire associée, le nombre de chèques sans provision lors de ce jeu-là. Donc, comment on fait cette opération-là ? On va voir les guichets qui reçoivent les chèques et pour chaque chèque, on vérifie est-ce qu'il est sans provision ou c'est un chèque normal ? C'est ça, l'idée. C'est-à-dire, pour chaque chèque, on a deux, deux, deux résultats. C'est-à-dire, il est normal ou bien un chèque sans. Si c'est un chèque normal, l'opération peut être faite sur cette forme-là. C'est-à-dire, je prends le premier client et il a deux poussées. Donc, chèque sans provision. Donc, je mets chèque sans provision ou bien chèque normal. Donc, avec la probabilité combien ? Avec la probabilité 0,01 parce que 1%. Et les chèques avec, c'est-à-dire, les chèques normales, ils sont avec la probabilité 0,90. C'est clair ? Ici, donc, ce qui m'intéresse moi, c'est de compter les chèques sans provision. Donc, c'est là où je vais lui associer 1. C'est-à-dire, le 1, je vais l'associer à cette valeur-là. Donc, c'est là où je mets 1. Et là, je vais lui associer 0. Donc, bien sûr, pour chaque loi, et de ce type-là qui a deux valeurs, il y a un succès et un échec. Dans ce cas-là, le succès qui nous intéresse, c'est les chèques sans provision. Et donc, je vais lui associer 1 pour pouvoir compter le nombre de chèques sans provision. Donc, cette loi-là, c'est quoi ça ? C'est une loi de Bernoulli de paramètre 0,01. Ça, c'est tout simplement le premier client. Donc, si je continue comme ça jusqu'à 100 clients, donc, je vais obtenir la même opération, c'est-à-dire un chèque sans provision ou bien un chèque normal. Ceci, on lui est associé 1, si vous voulez, et ça, on lui est associé 0. Ceci, avec la probabilité 0,01 et ceci, avec la probabilité 0,90 et ça, c'est une loi de Bernoulli de paramètre 0,01. Donc, le X qui m'intéresse, il va compter le nombre de chèques sans provision pour tous les XI, c'est-à-dire pour toutes ces valeurs-là. Autrement, des X, il est tout simplement égal à la somme des XI parce qu'il va nous donner comme si c'est la somme des 1. 1, 1, 1, si tu les chèques sans provision, j'aurai X égal à 100. Si tout simplement un seul qui est sans provision, donc j'aurai ici 1 et le reste des 0, et ainsi de suite. Donc, l'essentiel, j'aurai la chose suivante. Donc, la somme jusqu'à 100, 1, X. Et ceci, par définition, c'est une loi, c'est une loi bénomiale. Bénomiale. Voilà. C'est une loi bénomiale. B qui a paramètres son et qui a probabilité 0,01. est-ce que vous avez des questions? Je suis ici. Bien. Je passe. Donc, la deuxième question, calculer son espérance et son écart. Donc, deuxième, c'est quoi? E de X. E de X est quoi? C'est égal par définition d'une loi normale, d'une loi bénomiale? N. N. C'est égal. Très bien. Donc, c'est égal à 100. qui multiplie 0,01 qui est égal à 1. V de X est quoi? C'est égal? N fois B fois Q. Très bien. Donc, 1 moins P, disons. Donc, il est égal à 100 qui multiplie 0,01 qui multiplie 0,99. donc là, c'est 1. Il me reste 0,99. Donc, si j'ai calculé l'écart type, ça me donne racine carré de ça. Racine carré de 0,99. c'est 1,99. Donc, c'est à peu près 0, 0, donc l'écart type il est égal à disons 0,99. Non, si vous voulez 5. c'est pas grave si vous faites c'est juste 9,99. C'est pas grave. C'est clair, c'est racine carré. Bon, j'ai pas fait la définition. Bien sûr, c'est la racine carré de la variante. Qui est la racine carré de la variante. C'est clair. Pardon, c'est ce que je fais. C'est pas E. C'est sigma. Bon, je vais supprimer ça. Bon, l'écart type c'est sigma il est égal à racine carré de V de X il est égal à racine carré de 0,99 il est égal à si vous voulez à 0,995. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ça c'est juste l'application directe de ce que nous avons dans le cours. Calculer la probabilité de n'avoir aucun chèque sans provision parmi 100. Comment calculer cette probabilité-là? De n'avoir aucun chèque sans provision. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Traduis-moi cette question-là en probabilité. Troisième question. Calculer la probabilité de n'avoir aucun chèque sans provision parmi 100. c'est la probabilité de V de X égale à 0,01. Pourquoi 0,01? n'avoir aucun chèque. Et X ce n'est pas une valeur continue. X prend des valeurs 1, 2, 3, 4 jusqu'à 100. C'est clair? Jusqu'à 100. Parce que soit un chèque soit deux chèques soit trois chèques le moyen parmi 100 le nombre de chèques sans provision. Donc, il ne peut pas prendre 0,01. Je parle bien sûr de X. Donc, ça, c'est la probabilité de calculer la probabilité de n'avoir aucun chèque sans provision. Les X qui est le nombre de chèques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aucun chèque? X Ça veut dire le nombre? Là. Qu'est-ce que ça veut dire aucun chèque? Zéro. Zéro. Donc, X égale à zéro. C'est ça, aucun chèque. C'est-à-dire leur nombre est zéro. Je vais calculer la probabilité de n'avoir aucun chèque. C'est-à-dire d'avoir zéro chèque. sans provision parmi 100. Elle a de la loi d'une variable qui suit la loi binomiale. Donc, on sait qu'il est égal à ces deux cas parmi n, etc., mais si je vais remplacer direction, donc, k est égal à zéro, n est égal à 100, pardon, c est égal à zéro, 100, et p à la probabilité zéro, et moins p à la probabilité mille, 100, normalement, moins zéro. Donc, ceci, il est égal, mais 100 factoriel sur ça, donc ça, ça me donne un, et à la puissance zéro, donc c'est 0,00 à la puissance, ça, c'est là, il ne me reste que 0,99 à la puissance 100. C'est clair, et ça, il est égal à peu près, je vais voir, 0,36. Très bien, exactement, donc ça, à la puissance, voilà, 0,00, disons, pour une petite majoration, je mets, c'est 6, donc j'ai mis 0,37, à peu près, si vous voulez, parce qu'après ce 6 là, il y a 6, donc 0,366, c'est-à-dire 0,37 en majoration, voilà. Maintenant, par quelle loi discrète peut-on approcher X ? Donner son espérance, à votre avis. la question 4. Nous avons vu deux approximations. C'est quoi la première approximation ? L'approximation d'une loi binomiale. Ah, une loi. L'approximation, on parle toujours de deux lois. Donc l'approximation d'une loi. normal, j'ai mis l'épinomiale. La première des choses, c'est juste, donc on a vu une approximation d'une loi binomiale à une loi normale et nous avons vu une autre approximation, c'est quoi ? C'est la loi binomiale avec la loi de place. Très bien. Voilà. Donc la première, c'est une loi continue, donc la, c'est une approximation d'une loi binomiale qui est discrète à une loi continue qui est normale. Mais la première, mais c'est-à-dire celle que vous m'avez dit en deuxième réponse, la probabilité d'une loi binomiale à une loi de poisson. Et la loi de poisson, c'est une loi discrète. Donc il suffit juste de connaître le type de ces lois-là. Je sais là, je peux penser directement à la réponse qui est la loi de poisson. Il suffit juste de vérifier les conditions parce que j'ai l'approximation d'une loi normale et donc c'est la question sur une loi discrète. Donc c'est pas l'approximation à la loi normale. Et puisque la loi de poisson est une loi discrète, donc ça peut être une loi normale. La loi de poisson, je vérifie les conditions. Donc pour vérifier les conditions, quelles sont les trois conditions pour dire qu'une loi binomiale est approximée par une loi de poisson ? C'est quoi les trois critères ? Monsieur, c'est que N doit être supérieur ou égal à 30 et que P doit être inférieur à 0,01 avec N multiplié par P doivent être inférieures ou égales à 10. Très bien. Voilà, c'est ça les trois conditions. Bon, je vous explique les conditions. D'abord, dans les approximations d'une façon générale, on parle d'un échantillon très grand et donc ce très grand-là, c'est tout simplement il dépasse 30 dans les deux approximations. Le deuxième critère, c'est-à-dire P est inférieur à 0,01. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que la loi de poisson, il est associé aux expériences dont le succès a une probabilité très rare, une probabilité très petite. C'est-à-dire le succès est presque égal à zéro. Il est nul. Autrement dit, ce sont des événements rares. On ne peut pas prévoir le nombre exact parce que, par exemple, dans ce cas-là, le nombre des chèques sans provision, ils sont très rares par rapport aux autres chèques. 1 %. Donc, c'est une probabilité très petite, 0,01. Donc, ici, je peux penser directement à la loi de poisson puisque la loi de poisson est toujours associée aux événements rares. Et la troisième, le NP, c'est un paramètre très important de la loi de poisson. Pourquoi ? Parce que c'est l'espérance et aussi c'est la variante d'une loi de poisson. Les quartiers, pardon. C'est la moyenne et c'est les quartiers de la loi de poisson. Donc, il faut qu'ils soient plus petits pour dire qu'on a transformé les formules, par exemple, qui contiennent 100 factoriels, 1000 factoriels selon l'échantillon dans la loi binomiale, à une formule qui est simple, qui est égale, par exemple, à exponentielle moins quelque chose qui est inférieur à 10. C'est facile à calculer dans les machines. Et aussi, l'on a à la puissance 10, à la puissance k, c'est-à-dire une valeur inférieure à 10 à la puissance k, etc. Donc, l'essentiel, on va réduire beaucoup de calculs. Donc, ces trois conditions, je vais les mettre égales à 100. Donc, c'est clair, il est inférieur ou égal à 30. Pour P, c'est égal 0,1. Il est aussi inférieur à 0,1. Et puis, NP, c'est égal. Il est égal à 1. Donc, il est inférieur ou égal à 10. Donc, ces trois conditions ne donnent que la loi binomiale de paramètres 100 et de probabilité 0,01 peut être approximée par une loi de poisson de paramètres normalement NP. Ce NP là, c'est tout simplement paramètre 1. C'est clair ? Parce que NP, on l'a déjà calculé ici. NP, il est égal à 1. Donc, donner son espérance. Donc, son espérance, parce que l'espérance de la loi de poisson, c'est tout simplement lambda. Donc, 1 et X, il est égal à lambda, il est égal à la 1. C'est clair ? La dernière question, en utilisant la loi approximative, calculer la probabilité d'avoir au moins du chèque sans provision parmi les 100. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? au niveau de la probabilité, qu'est-ce que ça veut dire ? Avoir au moins deux chèques sans provision. Si la probabilité d'avoir deux chèques jusqu'à 100 chèques ? Je n'ai pas bien entendu, ça coupe un peu le sang. C'est la probabilité ? deux chèques, deux chèques, trois chèques, c'est-ce que 100 chèques ? Voilà, exactement. Donc, c'est la probabilité d'avoir deux chèques, trois chèques, quatre chèques, etc. jusqu'à 100 chèques. Donc, si vous voulez la traduire en probabilité, ça veut dire quoi ? C'est la probabilité de x égale à deux ? Ce n'est pas égal à deux. Non, on m'a dit au moins d'avoir deux chèques sans provision. On m'a dit au moins deux. C'est la probabilité de x supérieure ou égal à deux ? Très bien. C'est la probabilité de x supérieure ou égal à deux. Donc, ici, vous remarquez que si je veux calculer ça directement, je dois calculer 98 probabilités. Donc, moi, je sais que x, il peut prendre les valeurs qui sont supérieures ou égales à deux et il peut prendre aussi les valeurs qui sont inférieures strictement à deux. Bien sûr, je sais que la probabilité de tout, il est toujours égal à un. Donc, moi, je vais inverser parce que les valeurs qui sont supérieures à deux sont nombreuses par rapport aux valeurs qui sont inférieures à deux. Donc, je vais calculer celles qui sont moins. Donc, c'est tout simplement deux valeurs, c'est-à-dire celles de zéro et de un. Par contre, supérieure, il est égal à deux, trois, trois, quatre, cinq, six, sept, etc. jusqu'à strictement à deux. Et ceci, bien sûr, il est égal à un. Mon P de x est inférieur strictement à deux. P de x. Donc, P de x égale à zéro et P de x égale à zéro moins P de x égale à un. Très bien. Donc, je remplace dans la formule. Donc, P de zéro, on l'a déjà calculé. Donc, ça nous donne 0,37 à peu près. Et là aussi, ça nous donne à peu près la même ou bien la même. Je ne suis pas exact. Non, un moins ça. Pardon. C'est un moins. Donc, ici, on a déjà calculé ça. Donc, c'est 0,37. Bien sûr, ça, c'est approximatif. Et si vous voulez P de 1, donc, il est égal à C de 1 parmi 100 qui multiplie P à la puissance 1. Autrement dit, je remplace directement P. Donc, ça me donne 0,01 à la puissance 1 qui multiplie 0,99 à la puissance 99. C'est-à-dire 100 moins 1. Et ceci, il est égal toujours à 0,37. et là, vous remarquez que je sais il est égal à 100. 100 fois 0,01. Donc, ça va disparaître. Donc, il ne me reste que cette valeur-là et probablement il est égal à à peu près la même valeur. Donc, je vais la remplacer mais c'est simple de vérifier. Je sais. Et ça, il est égal à 0, je ne sais pas moi, 3, quelque chose. 3. Il est égal à combien? 0,99. 0,26. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, ceci, il est égal à moins 0,36. Voilà. Donc, il est égal à 0,36. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans cet exercice? Donc, dans un exemple que nous avons déjà vu, on a fait une approximation d'une loi binomiale à une loi normale. Ici, vous avez l'approximation d'une loi binomiale à une loi de poisson. Donc, ici, il suffit juste de vérifier. Donc, si vous voulez les conditions pour une loi normale et une loi binomiale pour qu'il soit approximé à une loi normale, bien sûr, de paramètre NP et des quartiers racines carrées de NP 1-P parce que c'est ça les quartiers et ça la variance, ça c'est la moyenne et ça c'est l'espérance et ça c'est les quartiers de la loi binomiale. donc pour avoir ces conditions-là, c'est-à-dire cette approximation-là, il faut que N sera supérieur ou égale à 30 et quoi N-P qu'est-ce que vous avez vu comme condition? NP doit être supérieur ou égale à 5 très bien, supérieur ou égale à 5 et quoi d'autre? N un facteur de 1-P qui est supérieur ou égale à 5 très bien, voilà, donc c'est ça les deuxièmes conditions pour vérifier est-ce qu'une loi de poisson est une loi ici. Donc si vous remarquez on n'a pas cette condition-là dans notre exemple, pourquoi? Parce que NP est égal à 1 et 1 n'est pas supérieur à 5 donc les seules conditions qui sont vérifiées c'est celle de poisson donc on a répondu à l'exercice en utilisant l'approximation d'une loi binomiale à une loi de poisson. Est-ce que vous avez des questions ici? Monsieur? Oui? La dernière réponse c'est 0,36 ou 0,26? 0,36 normal. 26. 26. Ah d'accord. Merci. je trouve 0,26. Oui, merci exactement 26. Oui, si c'est 0,26 moi si j'ai fait les calculs j'ai pas fait attention 0,26 attention parce que 30 30 ça veut dire à peu près 60 et donc il me reste que quelque chose pour arriver à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? tu viens je passe je passe je vais vous donner cette page-là dans le chat qui à la fin de si Donc vous avez l'écran, vous avez l'écran devant vous si vous voulez enregistrer l'image. Voilà, ça c'est la première des choses. Deuxièmement. Merci. Merci. Donc je passe au deuxième exercice qui concerne l'utilisation de la loi normale avec la loi binomiale, autrement dit l'approximation. Merci. Merci. Voilà. Merci. 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 Dim Dimane, il se réfiaitait. Donc, nous avons sur une chaîne de montage d'appareils électroniques, on a constaté qu'au moyenne 0,4% Ah, pardon. Je vais tomber sur la loi de Poisson toujours. Bon, je vais chercher. Regardez, c'est 0,4%. 0,4% c'est combien ? C'est 0,004. Donc, 0,004. Donc là, c'est une probabilité très petite. Bon, je vais chercher un autre exercice de la loi normale. Donc, vous avez les exercices dans la chaîne de Prolipop. Merci. 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 Vous pouvez travailler l'exercice. Si bien, vous voyez maintenant l'exercice. Oui, monsieur. Bien. Donc, la probabilité qu'une boîte de vitesse d'un type de boîte tombe en panne durant sa période de garantie est égale à 0,2. C'est-à-dire 2% des boîtes tombent en panne. soit X, soit X, une variable aléatoire associée au nombre de boîtes de ce type qui nécessite la réparation de leur boîte de vitesse avant l'expiration de la garantie parmi 100 voitures choisies au hasard. Donc, bien sûr, ils nécessitent la réparation, c'est-à-dire qu'ils sont en panne, c'est-à-dire tomber en panne. Donc, c'est la même chose. Donc, X, c'est comme c'est le nombre de voitures qui tombent en panne durant la période de garantie. C'est clair. Donc, soit quelle est la loi de X? Donner son expression et calculer son espérance et sa variance. Donc, à votre avis, c'est quoi la loi de X? Donc, vous remarquez, c'est à peu près la même chose que nous avons déjà vu dans l'exercice précédent. Ici, on a un X qui mesure le nombre de voitures qui nécessitent la réparation, c'est-à-dire le nombre de voitures qui tombent en panne parmi 100. Donc, c'est comme si je vais prendre chaque voiture et je vais voir est-ce qu'il est tombé en panne ou non. Je vais compter le nombre de voitures qui sont en panne parmi 100. Donc, je vais prendre un XI, par exemple un X1, c'est-à-dire la voiture 1, et j'aurai deux choses. Soit elle va tomber en panne, soit elle ne va pas tomber en panne. Donc, tomber en panne, je vais lui associer 1 parce que je veux calculer le nombre de voitures qui tombent en panne dans la période de garantie, et je vais lui associer 0. Et ça, avec la probabilité qui est donnée ici, donc c'est 0,2. Donc, automatiquement ici, c'est la probabilité 0,8 parce qu'il doit être 1 vu que la voiture a une boîte en panne ou il n'y a pas, donc il n'y a pas d'autre chose. Autrement dit, la somme est égale à 1. Et ça, c'est une loi de Bernoulli de paramètre P qui est égale à 0,2. Et donc, si j'ai continué à faire les expériences, je vais aller jusqu'à... Et avec la même technique, c'est-à-dire je peux avoir une voiture qui a une boîte à vitesse en panne ou bien pas en panne. Toujours, je vais lui associer 1 et là, je vais lui associer 0 parce que c'est ça que je veux compter. Donc, il va compter le nombre des 1 parce que ce qui m'intéresse, c'est le nombre de voitures tombées en panne. Donc, c'est comme si je veux compter combien de pannes j'ai dans une série de 100. Et donc, x, il doit être égal à la somme des x. Et donc, x qui nous intéresse, il est égal à x1, c'est-à-dire s'il est tombé en panne, donc je vais la considérer 1. S'il n'est pas tombé, je ne vais pas la compter, c'est-à-dire je vais la remplacer par 0. Et ainsi de suite, jusqu'à x100. Et là, par définition, c'est une loi, donc x, par définition, x suit une loi binomiale de paramètres 100, qui est le nombre de Bernoulli, et avec la probabilité 0,2, qui est la probabilité de succès. Une fois que je connais la loi, donc pour e de x, je sais qu'il est égal à np, donc il est égal à 100 fois 2 fois 0,02. Donc ça me donne 20. C'est clair. L'espérance, donc segment, si vous voulez, il est égal à la racine carrée de la variance, si vous voulez, et il est égal à la racine carrée de quoi? de np, facteur de 1 moins p. Et ceci donc, il est égal à la racine carrée de np, c'est 20, 20 fois 0,8, 20 fois 0,8, à quoi c'est égal à ça? Donc ici, j'aurai 16, 1,6, 16, je crois, 16 à l'intérieur, donc il est égal à 4. Voilà. Il est égal à 4. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions ici? Non. Bien. Calculer la probabilité qu'exactement une seule voiture qui nécessite la réparation de sa voie à vitesse avant l'expiration de la garantie. Donc c'est quoi ça? C'est la probabilité de? X égale à 1. Très bien. Donc c'est la probabilité de x égale à 1 parce que tout simplement, c'est la probabilité, la probabilité exactement une seule voiture qui nécessite ça, donc exactement 1. Et ça, on va appliquer la définition de la loi génomiale. Donc d'une façon, j'ai une parmi np à la puissance k, donc m moins p à la puissance n moins k. Donc dans notre cas, c'est c'est de 1 par 1100 qui multiplié p, donc c'est 0,2 à la puissance 1. 0,8 à la puissance 99. ... 99. Très bien. À la puissance 99. Et ceci, il est égal à, donc ici nous avons 100 fois ça, ça nous donne 20. donc c'est 20 fois cette quantité là je ne sais pas si c'est égal donc je mets 0,8 0,8 à la puissance 99 il est égal et puis on va le multiplier par 20 donc c'est une valeur très très petite c'est clair, donc il est égal à 5 10 à la puissance moins 9 très bien 10 à la puissance moins 9 approximativement, c'est pas exact mais c'est à peu près donc c'est une valeur très petite donc ça c'est la première des choses calculer la probabilité qui est exactement là et donc la troisième question par quelle loi continue peut-on approximer la loi X préciser et justifier cette loi donc comme j'ai dit dans l'exercice précédent et ils sont encore là devant nous donc les conditions parce que la loi continue donc automatiquement c'est la loi normale et pas la loi de Poisson puisque nous avons deux approximations donc pour la loi de Poisson on sait que la loi normale pardon on sait que les conditions ce sont N supérieur à 30 Np supérieur à 5 N-P supérieur à 5 je vais vérifier donc on a N il est égal à 100 donc N supérieur ou égal à 30 on a Np il est égal à 20 N il est égal à 100 c'est 0,2 donc 20 donc il est supérieur ou égal à 5 on a N facteur de 1-P donc 100 qui multiplie 0,8 ça nous donne 80 il est supérieur ou égal à 5 donc d'après ces trois conditions on a la loi binomiale de paramètre 100 et de probabilité 0,2 peut être approximée par une loi norme de paramètre quoi ? de paramètre Np qui est l'espérance d'une loi binomiale et la racine carrée de Np facteur de 1-P et ceci c'est tout simplement si vous voulez c'est la loi normale de paramètre donc Np on l'a déjà calculé c'est 20 et de l'espérance ou bien l'écart type il est égal à 4 parce qu'on l'a aussi déjà calculé donc c'est ça sigma donc c'est 4 voilà donc on l'a justifié en précisant ces conditions-là quatrièmement donc calculé donc nous avons la question en 4 en utilisant la loi approximative calculer la probabilité que x supérieure à 8 qu'est-ce que je veux faire à votre avis ? 1-P de x qui est inférieur à la 8 1-P de x supérieur à 8 qu'est-ce que je veux faire pour le calculer ? c'est 1-P de x inférieur à 8 oui d'accord ça c'est une étape quoi d'autre ? comment calculer P de x inférieur à 8 c'est P de x égale à 1 égale à 0 plus P de x égale à 1 c'est 8 non regardez ça on a dit qu'on va utiliser la loi approximative c'est à dire on ne va pas utiliser la loi binomiale donc on ne peut pas calculer valeur par valeur ça c'est une loi continue qu'on va utiliser c'est clair il faut penser à utiliser la loi normale que nous avons démontré alors j'ai dit j'ai dit dans le premier exercice si l'exponentiel c'est l'exponentiel de moins 20 non pour 20 à la puissance 8 sur 8 factoriel là on va on va utiliser ce que vous avez dit si nous avons la loi de poisson mais ici on n'a pas la loi de poisson on a ici la loi normale la loi normale qu'est-ce que j'ai dit dans le premier exercice que j'ai fait dans le début de cette séance j'ai dit pour calculer la probabilité de quelque chose en utilisant une loi qui est normale qu'est-ce qu'on fait le premier exercice j'ai calculé P de x supérieur à 4 à j'ai calculé P de x inférieur à 90 qu'est-ce que j'ai fait on l'en transforme à z très bien il faut d'abord transformer ça en une loi centrale réduite donc il faut mettre x moins la moyenne c'est-à-dire mu sur sigma sur l'est très bien donc on doit on doit d'abord le transformer en x moins 20 sur 4 ça c'est la première des choses et puis on va calculer maintenant donc P de x supérieur à égal à 8 donc je peux d'abord apparaître la loi centrale réduite avant de faire des transformations pour voir par exemple je peux trouver ici une valeur négative et donc c'est pas la peine d'inverser parce que je vais inverser une deuxième fois donc je vais d'abord calculer directement donc P de x moins 20 sur 4 il est supérieur à 8 moins 20 sur 4 c'est clair ceci est égal à donc probabilité de z supérieur à donc moins moins 2 sur ça donc moins 3 c'est clair moins 3 donc moi si j'ai deux choses j'ai un moins si vous voulez pour inverser donc un moins P de x inférieur à moins 3 et j'ai aussi pour enlever ce moins là donc ceci si vous voulez il est égal à un moins P de moins 3 et P de moins 3 à quoi c'est égal il est égal à un moins donc P de moins 3 c'est un moins P de 3 c'est à dire plus P de 3 et donc ceci me donne P de 3 d'accord je vais chercher chiffre de 3 et il est là et les données dans la table que vous avez devant vous donc c'est exactement cette valeur là je vais la couper ici directement donc il est égal à 0 9 9 8 7 c'est clair est-ce que vous avez des questions non monsieur donc voilà je vais vous envoyer aussi cet écran là pour votre image donc je vous ai envoyé l'écran voilà donc nous avons vu l'approximation nous avons vu là donc je vais partager le le coup vous voyez le coup oui bien donc regarde pour vous donner un petit résumé de ce que nous avons ici de très important donc je vais donc je vais vous voyez le cours début de cours oui bien donc regardez premièrement pour l'analyse combinatoire vous avez une vidéo dans la chaîne qui est bien structurée j'explique bien les notions de base de ces deux principes là qui sont très importants principe de multiplication et principe d'addition donc vous avez un exemple en détail dans la vidéo il faut la suivre doucement donc ça c'est la première des choses la plus importante au niveau des probabilités deuxièmement ça c'est juste des exemples deuxièmement nous avons ces trois formules je vais directement vers le résultat fin ici donc ici nous avons six choses importantes premièrement il faut voir est-ce que nous avons une expérience avec répétition ou sans répétition ça c'est une chose très facile à vérifier comment on la vérifie il suffit tout simplement de voir est-ce que les éléments que vous avez pris au début peuvent les retirer une deuxième fois ou non c'est-à-dire si vous avez utilisé un caractère par exemple dans une chaîne est-ce que vous pouvez l'utiliser une deuxième fois ou non c'est clair par exemple si je veux dire par exemple je veux construire un groupe de cinq étudiants parmi cent donc si j'ai pris un étudiant x donc je ne vais pas le prendre une deuxième fois ça veut dire il existe il va être dans le groupe une seule fois il ne peut pas être x x x je ne peux pas prendre cette personne là plusieurs fois donc c'est clair que c'est une expérience sans répétition et avec répétition bien sûr si par exemple le mot de passe je peux construire un mot de passe par exemple a a a la lettre a je l'ai je peux la faire quatre fois cinq fois etc donc l'élément que j'ai pris au début je peux le voir une deuxième une troisième fois etc ça c'est la première des choses deuxièmement est-ce que c'est un arrangement ou c'est une permutation ou c'est une combinaison ça c'est une question qui se pose donc d'abord j'ai une différence entre l'arrangement et la permutation d'un côté et la combinaison d'un autre côté premièrement pour l'arrangement et la permutation il faut prendre la notion de l'ordre en considération autrement dit si j'ai pris par exemple un résultat quelconque de mon expérience par exemple le choix de cinq étudiants parmi cent si j'ai cinq étudiants si j'ai changé leur ordre est-ce que je peux obtenir une autre solution ou c'est la même donc si je veux construire par exemple un bureau de cinq étudiants parmi cent donc ça ça va être si j'ai changé l'ordre ça va être le même bureau parce que je n'ai pas par exemple nommé les étudiants sur un certain ordre ou bien si j'ai dit par exemple le président puis le sous-directeur etc là je peux dire qu'il y a une différente façon mais si je veux juste faire un groupe par exemple un bureau constitué de cinq étudiants donc là je parle de quelque chose où il n'y a pas de relation d'ordre parce que si j'ai changé l'ordre je trouve le même résultat donc je suis dans une combinaison mais si je parle par exemple de quelque chose qui nécessite l'ordre par exemple un mot de passe donc si j'ai changé l'ordre de deux lettres dans un mot de passe je tombe sur un autre mot de passe donc ça ne va pas marcher donc là je suis dans permutation ou bien l'arrangement seulement dans la différence qui existe entre arrangement et permutation c'est tout simplement la permutation c'est que les mêmes éléments je change leur ordre donc c'est juste un cas particulier d'un arrangement si j'ai remplacé n factoriel sur n moins n factoriel n moins n factoriel c'est 0 factoriel il ne reste que n factoriel il existe une autre chose qui est très importante dans le côté avec répétition pour les permutations si dans la liste des permutations il y a des éléments identiques par exemple le nombre de mots qu'on peut construire par cellule c'est l'exemple que vous avez dans le code donc dans cellule il y a des répétitions des lettres par le nombre des lettres qui se répètent si j'ai deux lettres qui se répètent je vais être divisé par deux factoriels si j'ai trois lettres qui se répètent je divise par trois factoriels si j'ai une lettre qui se répète deux fois et une autre qui se répète trois fois je vais diviser par deux factoriels fois trois factoriels et ainsi de suite donc ça c'est un peu particulier là c'est clair c'est à dire si vous utilisez le principe de de multiplication vous avez puisque c'est avec répétition donc au début vous avez une possibilité puisque vous allez remettre le même élément donc vous avez aussi n une deuxième fois et ainsi de suite jusqu'à n à la plus de la plus de la plus pour la combinaison avec répétition je l'ai expliqué avec les séparateurs et les donc si je veux construire par exemple une combinaison de trois parmi cinq de trois parmi cinq c'est à dire je vais utiliser quatre séparateurs et trois zéro donc ça me donne tout simplement une permutation de sept c'est parce que quatre trois donc de sept qui contient quatre séparateurs c'est à dire sur quatre quatre factoriels divisé par trois factoriels qui est zéro et ça si vous avez deux exemples qui utilisent les combinaisons donc ça c'est la première des choses les deux ans la deuxième chose la plus importante la notion de probabilité c'est la définition il est très importante parce qu'il est utilisé dans plusieurs choses donc d'abord probabilité de A union B égale probabilité de A plus probabilité de B ou C c'est très important et bien sûr les définitions qui sont P de A et l'étude je comprends entre 0 et 1 et puis d'Omega et l'étude parce que c'est l'ensemble de toutes les régions voilà ça c'est la première chose importante oui ça c'est juste l'utilisation de ce que nous avons déjà vu et aussi je vais passer aux probabilités conditionnelles voilà donc ici nous avons la chose suivante dire que deux événements sont indépendants ça veut dire la probabilité de A inter B il est égal probabilité de A fois probabilité de B c'est pas comme la définition qui existe dans la définition de la probabilité on a P de A union B qui est égal à P de A plus P de B mais ici on parle de deux événements indépendants ça ne veut pas dire que l'intersection est égale à vide il n'est pas vide si il est vide donc on a ici probabilité de 0 de vide pardon donc il est égal toujours à 0 mais ici on a deux événements est-ce qu'ils sont indépendants c'est-à-dire un qui fait quelque chose et l'autre qui fait une autre chose loin de ça donc on ne peut pas même comparer ça donc on dit qu'ils sont indépendants si la probabilité de l'intersection égale au produit des probabilités ça c'est important pour pouvoir arriver à une chose qui est très importante donc il y a résumé non c'est pas ici voilà ici donc nous avons trois choses importantes d'abord la définition d'une probabilité conditionnelle P de A sachant B égale à P de A inter B sur P de B donc quel que soit les A ici nous avons aussi cette probabilité là on peut l'utiliser dans notre sens c'est-à-dire P de A inter B égale à P de A sachant B fois P de B et nous avons la notion des probabilités totales autrement dit pour calculer la probabilité d'un événement B on peut la diviser sur les A et bien sûr les A constituent une partition autrement dit le réunion égale à oméga et l'intersection de A inter à G égale à vide donc c'est comme si on va partager le B sur chaque A et donc la probabilité de B normalement il est égal à la probabilité de B inter à 1 plus probabilité de B inter à 2 plus probabilité de B inter à 3 etc. jusqu'à A n et l'intersection on la remplace par cette formule là et on obtient cette probabilité là exactement c'est celle que vous avez ici une chose qui est très très importante qui est beaucoup utilisée et sûrement vous aurez un exercice qui traite ça c'est la probabilité d'une qui s'appelle formule de Weiss c'est l'inverse de ce que vous avez dans les données donc dans les données vous avez par exemple la probabilité de B sachant A B sachant chaque A mais ici on inverse c'est à dire probabilité de A sachant B et donc ici la définition des probabilités conditionnelles me permet de mettre ici probabilité de A et inter B et donc probabilité de A et inter B c'est comme si probabilité de B inter A et donc je peux inverser une deuxième fois c'est à dire je peux appliquer ici la formule des probabilités conditionnelles mais une deuxième fois et donc voilà j'ai parti de A inter sachant B et j'ai revenu sur B sachant A qui est déjà connu et bien sûr ça c'est tout simplement la probabilité de B probabilité de B est égale à la somme des probabilités de B sachant A fois P de A c'est exactement la règle des probabilités totales c'est clair donc ça c'est très important mais le nombre de questions il est limité nous avons déjà fait au moins trois exercices de ce type là vous avez ici au moins deux et nous avons déjà fait donc ça c'est une chose qui est très importante voilà et puis bien sûr la loi et la fonction de répartition bon c'est pas important jusqu'à maintenant et nous avons les lois donc les lois voilà nous avons trois lois discrètes et une loi continue donc nous avons la loi Bernoulli la loi B donc c'est tout simplement la somme de Bernoulli et nous avons une loi de poisson ça c'est pour les lois continues donc je vais pas corriger d'abord ici la dernière fois si vous vous rappelez j'ai mis ici K sur plus ttn c'est juste par erreur par contre ici vous avez grand n c'est à dire le nombre total de de ça c'est grand n ici pas plus ttn donc vous avez la loi de poisson elle est connue par sa formule donc exponentiellement lambda lambda à la puissance n sur k et nous avons la loi normale bien sûr la donc voilà une loi normale quelconque on fait toujours la transformation x moins m sur sigma pour utiliser la table de la loi normale sont très réduites que vous avez déjà utilisées vous avez ici des exemples de calcul de fait de de certaines valeurs ou bien de connaître la valeur et de chercher fait de quelque chose etc et enfin vous avez une approximation de la loi binomiale à une loi de poisson voilà donc d'une façon générale c'est ce que nous avons dans le cours en bref bien sûr j'ai j'ai sauté certaines choses mais c'est pas beaucoup important voilà j'arrête l'enregistrement et je vous entends si vous avez des questions j'ai pas j'ai pas j'ai pas